La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mercredi 19 juillet 2023. Réumé Cotéan nous apprend qu'en direction de la présidentielle 2024, Ben Nonson la cloche de l'unité. En effet, réunis en Angéière, les cinq départements de la région de Dakar se sont engagés à respecter les futurs choix de Macky Sall, rapporte ce journal qui signale cependant qu'une bataille rangée est venue perturber cette assemblée générale et elle impliquait des partisans de Joussard et d'Amadouba qui se sont donnés en spectacle, selon Réumé Cotéan. Vox Populé confirme et note que la réunion de la paire Dakar s'est terminée en bagarre malgré une résolution d'unité. Dans ce journal, les proches d'Amadouba assurent qu'il n'a pas reculé dans sa candidature et que s'il est choisi, il ira au charbon. En attendant, à l'âge des cinq départements de Dakar qui s'est terminée en queue de poisson hier au siège de la paire, les partisans d'Abdoulaï Joussard ont été accusés d'avoir saboté la prise de parole du premier ministre d'Amadouba, rapporte le tamoui qui signale au menu des coups de pont et aspersion de gaz asphyxiant. Seige de la pagaille titre par conséquent bisbille jour qui constate le summum de l'adversité entre Amadouba et Abdoulaï Joussard. Ce journal démontre. Ce journal raconte comment Joussard a déroulé son plan, la lecture avortée de la résolution entre autres, et rapporte que l'ancien maire de Yoff a déclaré, je cite, « Dakar a deux candidats Amadouba et moi ». La réaction d'Amadouba ne s'est pas faite attendre. Le premier ministre lui a répliqué « Non, ne parle pas à mon nom, je ne suis candidat à rien ». Son micro a été coupé, le PM était dépité et s'en est suivi, pompe à gaz. Intervention nerveuse et de chaises digne de l'arrêt national, raconte Bisbee le jour. Yon Yorbi a déduit que les partisans d'Amadouba et les pros Joussard se sont crépés le chignon et ce journal parle même de guerre des requins de la paire pour le fauteuil présidentiel. Et la tribune souligne qu'Amadouba et Joussard ont livré cette guerre pour être candidats en l'absence de Makissal. Et cette guerre de positionnement inspire au quotidien des rancœurs au cœur de la paire, pendant que l'AS estime que c'est le début des hostilités. Ce journal revient en détail sur les affrontements au siège de la paire hier et note que tout tourne autour du défunt de Makissal. Makissal qu'enquête voix face au syndrome du canard boiteux dans la majorité présidentielle. En fin de règne, il va tout faire pour garder la main sur ses troupes face au choc des ambitions, note ce journal où l'on considère comme un coup de semence. La fronde des députés de Beno Bokuyakar contre la révision de l'article 87 et Mamadou Si-Albert, analyste politique, craint que les frondes aillent crescendo, note enquête. Au moment où Alfeu Cotidian mêle curseur sur la terreur des doubles boutons, partant de l'époque Senghor Diouf, en passant par celle Aziz Gazzouani et Dos Santos Lorenzo. Son colu esquisse son projet de société pour 2024, renseigne Vox Populi, qui affirme qu'un document de 136 pages articulé sur 36 thématiques a été produit par le Moncap. Il ne s'agit pas d'un programme d'Ousmane Soko, mais de toute une équipe. C'est un programme qu'aucun autre programme ne pourra rivaliser, assure Pastef dans ce journal où Maître Lajjouf annonce sa candidature. L'avocat et ancien député soutient que pour être un bon président, il faut avoir un vécu républicain. Réoumi Cotidian, au même moment, nous apprend qu'un candidat déclaré à la présidentielle 2024 a été condamné pour escroquerie. Il s'agit de Aladian, l'ex-secrétaire permanent de l'UNAQA, Yessal, était en détention provisoire depuis le 7 juillet dernier, nous apprend aussi Réoumi. Et le Cotidian 24 Heur nous apprend la veillée d'armes du F24, qui veut manifester vendredi pour la libération des détenus politiques, une élection présidentielle inclusive, et la levée du blocus autour du domicile de Sonko. Vox Populi livre les soupçons du F24 qui appellent à un grand rassemblement vendredi. Les leaders de cette plateforme accusent dans ce journal Makissal de vouloir torpiller le processus électoral. Maître Abdullaitin souligne qu'il se taille la part du lien avec le parrainage des élus pendant que Mamadou Mboucher reprécise les combats du F24. Le F24 sera dans la rue vendredi prochain pour une présidentielle inclusive, annonce Yor Yorbi. L'AS qui annonce l'octroi de nouvelles licences de pêche aujourd'hui, livre le cri d'offrir des acteurs de la pêche, pendant que dans le quotidien, les acteurs de la justice pleurent Henri Grégoire. Le décès de ce juge a créé envie dans la magistrature, note le journal de Madyamaldiagne. La tribune pointe au même moment la création d'un pôle financier de lutte contre la délinquance financière et s'interroge où sont passés les dossiers de la CRI, de la Cour des comptes, entre autres. Et concernant les rapports sur les fonds Force COVID-19, enquête révèle que la DIC a bouclé les dossiers après cinq mois d'enquête. Évoque ce public informe concernant l'exploitation de Sangomar que le premier baril de pétrole est renvoyé à mi-2024. Ce journal ne manque pas de dévoiler ce qui a contré Woodside à réviser ses plans. L'exploitation du pétrole et du gaz à Sangomar intéresse aussi Sud-Cotidion, qui s'exclame les barils de l'angoisse, soulignant que les populations locales sont sous l'étau d'un avenir incertain. Libération, pour sa part, se penche sur le troublant limousage de Mourn-Diaï de la direction générale de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, soulignant que Mourn-Diaï, qui avait été nommé en décembre 2021 pour un mandat d'une durée de six ans non renouvelable, a été remplacé par Malik Lamode le 12 juillet dernier, malgré un excellent bilan. Et le plus troublant, semble dire Libération, c'est que la mesure individuelle ne figurait pas sur la première version du communiqué du Conseil des ministres. Stade annonce l'été de toutes les folies dans la tanière avec des lions sollicités, des transferts records et des salaires incroyables. C'est le moment choisi par Réoumi-Cotidion pour nous apprendre que le Bayern Munich a revu le prix de Sadio Mane à la hausse. Réoumi informe aussi de la convocation de 26 lionceaux en équipe nationale des mois de 20 ans dans le cadre de la préparation des Jeux de la francophonie. Terminons dans Sounoulambe, qui s'intéresse à l'affiche Om Sainta Fatin fixée au 12 novembre. Ce journal signale que c'est la sixième incursion du géant du Bawol à Piquine. où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.